Générique Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Bienvenue, Mesdames, Messieurs, dans cette nouvelle édition d'information à la une de l'actualité. La haïtienne installation du nouveau directeur général de l'unité de lutte contre la corruption USEC, Hans-Jacques Edoubitch, Joseph, s'engage à combattre la corruption dans le pays sous toutes ses formes. Quid des mesures annoncées par le ministère du Commerce ? Les prix des denrées alimentaires continuent de grimper sur le marché local en raison de la dévaluation accélérée de la gourde par rapport au dollar américain. Visite de Joseph Jout au siège central de l'EDH. Le premier ministre tente de trouver une solution durable à la crise qui affecte l'électricité d'Haïti par le dialogue. Et puis des organisations regroupant des églises protestantes sont mobilisées contre le nouveau code pénal. Elles veulent contraindre les autorités à enlever les articles qui encouragent l'homosexualité et autres pratiques immorales. Des organisations appellent la jovenelle Moïse à suivre l'exemple des conseillers électoraux pour éviter que le pays ne s'enfonce dans le chaos total du nombre. La coalition des anciens maïstras d'Haïti qui dénonce un plan du président d'organiser les élections truquées dans le pays. Et puis d'actualité internationale, la COVID-19, accélération inexorable de la pandémie, nouvelles restrictions sanitaires. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition, restez avec nous cette citrie, tant d'autres, aussi on développe tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans le développement du journal. Comme annoncé en titre, le ministre de l'Économie et des Finances, Patrick Boisvert, a possédé lundi à l'installation de Hans-Jacques-Edoïdja-Joseph comme nouveau directeur général de l'Unité de lutte contre la corruption USCC. Dans ses propos de circonstances, le titulaire du MEF a exhorté M. Joseph à prioriser des stratégies qui permettront à Haïti de remonter dans les classements, en ce qui a trait à la lutte contre la corruption et du travail également à mettre sur pied un programme d'éducation financière pour les élèves. À Patrick Boisvert, à ton micro de Moïse Saint-Elroy et de David Mercius. Monsieur le directeur général, je vous invite dès maintenant à travailler sur trois chantiers qui sont indispensables à contempler dans la prévention et la lutte contre la corruption premièrement. Haïti est en effet l'un des pays à se retrouver au bas de l'échelle du classement des pays qui combattent la corruption. Suivant l'indice de perception, corruption, IPC, Haïti occupe la 168e place sur 180 pays avec une moyenne de 22 sur 100. Convenez avec nous que ce score doit être amélioré. Deuxièmement, le 25 juin 2020, un programme d'éducation financière a été lancé sous l'initiative commune de la Banque de la République d'Haïti, du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et du ministère de l'Économie et des Finances, visant l'éducation et l'inclusion financière des jeunes. Je vous invite à rejoindre ce programme en vue de proposer un module à l'endroit des élèves du primaire et du secondaire consistant à les initier au bienfait de la pauvreté et au méfait de la corruption dans une société, non seulement à travers des manuels, mais également par des interventions des agents de l'ULCC formés pour la circonstance dans les salles de classe. Le dernier chantier imposant consiste à la mise en commun répétée des actions de toutes les instances de contrôle en vue d'avoir des résultats à la hauteur des attentes. De son côté, le directeur sort en Rockefeller à Vincent. L'actuel ministre de la Justice s'est accordé un satisfait-chit pour sa gestion. À la tête de l'ULCC, il invite son successeur à continuer sur la même lancée pour arriver à assigner l'administration publique. Rockefeller à Vincent profite pour demander aux employés d'apporter toute leur assistance à ses propos. Nous avions lancé pour le bien des générations futures des enquêtes contre des gens qui jusque-là étaient intouchables et qui détiennent en leur possession, de manière illégale, d'importants fonds publics. Ce courage soutenu par l'engagement remarquable des enquêteurs a conduit nos actions et a donné des résultats probants comme plus de cinq dossiers importants acheminés à l'autorité de poursuite et plus de dix enquêtes remobilisés avec énergie et conviction. Nous avions été imperméats à toute intention et toute approche des tenants de la misère de ce pays. Grâce à notre méthode soutenue et encouragée sans relâche par le Premier ministre, M. Joseph Jout, l'actuel gouvernement détient le niveau maximal de déclaration de patrimoine. Je vous demande d'accorder une collaboration sincère et active au nouveau directeur général de l'ULCC que vous connaissez bien pour avoir été mon directeur de cabinet durant mon passage ici. Je suis convaincu qu'ils saura mener notre ULCC à bon port. Je pars, mais je resterai toujours disponible pour vous, pour votre DG et pour le bien-être de l'institution. Je vous remercie. Tous les dilapidateurs des caisses de l'ITAR seront traqués à partir d'aujourd'hui. La toute première déclaration du nouveau chef de l'USCC, Hans-Jacques-Edouidjia-Joseph, il dit compter sur la collaboration de ses collaborateurs pour atteindre les objectifs fixés. Il rappelle que l'USCC a été créé pour veiller à la bonne utilisation de l'argent des contribuables, Hans-Jacques-Edouidjia-Joseph. Je voudrais prendre le temps pour réformer à tous les fonctionnaires publics, à tous les élus, à tous les particuliers, à toutes personnes morales qui gèrent les fonds publics ou qui en bénéficient, que désormais les yeux de l'USCC sont fixés droit sur eux. Leur patrimoine et son évolution nous intéresseront au plus haut point. Ce gouvernement a cette tête envers la jeunesse et envers les générations futures. Pourquoi j'annonce la poursuite de ce projet porté par mon prédécesseur, la création d'une brigade de surveillance des patrimoines ? Chaque contrat, chaque marché, le moindre sou, le minuscule centime appartenant à l'État et trouvé indûment au maître X3 sera recherché avec la force et la liberté d'action accordée à l'USCC et encadrée par le décret du 8 septembre 2004. Je veux être celui qui prononcera la dissolution des liens inexplicables entre la corruption et l'administration publique haïtienne. Le nouveau directeur général de l'USCC rassure par ailleurs qu'il va agir dans le respect des textes juridiques qui apporte la création de l'institution publique, la loi de février 2008 et celle du 12 mars 2014 a ses explications. Je conseille donc à tous et à toutes de transformer, si vous voulez, votre Bible ou en vos livres de chevet ces trois textes juridiques qui animeront et appuyeront les actions que nous poserons. Premièrement, le décret du 8 septembre 2004 créant l'USCC, la loi du 12 février 2008 sur la déclaration du patrimoine, la loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption. C'est nécessaire de faire la prévention de la corruption, toutefois en l'état de pourrissement de la situation qu'à la nôtre, la répression sera mise en avant. Chères collaboratrices, chers collaborateurs, je suis conscient que les ambitions que je porte aujourd'hui sont énormes, connaissant les contraintes budgétaires ainsi que certaines difficultés éternes et externes pour qu'elles fait face l'USCC. Néanmoins, je suis persuadé que notre détermination, notre motivation se faille, les compétences poitues et avérées de nos cadres constitueront du sérieux atouts de la mise en œuvre de la mission principale de l'institution sur les pas d'honneur de son père fondateur, le très regretté Amos Chouosier. Je vous promets une collaboration nécessaire. Je vous promets maintenant de prouver à la nation pourquoi cette structure de lutte contre la corruption existe. Autre nouvelle, inauguration lundi d'une nouvelle succursale de caisse nationale des coopératives CNC à Delmas 60. Il s'agit de la caisse populaire Cinta. Dans cette occasion, le directeur général de la CNC, Leslie Alexandre, a mis l'accent sur la nécessité d'encourager le développement du secteur des coopératives dans le pays à travers l'économie sociale et solidaire. Nous même qui dans ce secteur coopératif là, nous avons en pile chantier qui devons souligner nécessité pour nous chercher financement pour les coopératives de développement. Il y a un travail qui était commencé déjà avant de arriver à la tête de CNC, il y a besoin de continuer. C'est l'élaboration pour nous arriver à l'adoption de nouveaux décrets qui dépasse quatre légales en 1981 et qui essaie de récupérer certaines prérogatives que CNC tegènes mais que loi 2002 a conseillé à BRH. M'pensez que aujourd'hui, on va envisager une possibilité pour nous qui alimenter régulièrement pour nous financer coopératives de développement en termes d'économie sociale et solidaire. Malheureusement, pour un pile monde de la population, des produits coopératifs, il y a seulement caisses et pailles à crédit. Pour sa part, le président du conseil d'administration de la caisse populaire de Saint-Anne se félicite de l'ouverture de cette nouvelle succursale de la caisse nationale des coopératives. Roni François a indiqué que la compagnie de crédit est prête à financer des projets qui s'inscrivent dans une perspective de développement durable à travers le pays. sa déclaration. Nous venons à travailler, non pas en face côté l'âme, mais nous venons à travailler à côté l'âme. Dans le mouvement coopératif, il ne faut pas gagner de la concurrence. Tout effort à côté l'âme fait est bénéficier et tout effort à côté l'âme fait est bénéficier. C'est ça qu'on a dit que, comme toujours, nous allons mettre la tête ensemble afin d'en faire un seul objectif de résoudre les problèmes financiers de toute la population. On va continuer à parler d'économie, mais cette fois-ci, nous allons ouvrir le chapitre d'inflation. Les principaux produits alimentaires de première nécessité continuent de s'apprécier. À la hausse, le dernier bulletin de l'Institut haïtien de statistiques et d'informatique, IHSI, montre que l'indice des prix à la consommation est passé à 547,2 au mois de mai 2020, accusant une hausse de 2,3 % sur un mois et plus de 23,4 % sur 12 mois, contre respectivement plus 1,6 % et plus 19,1 % en juillet. Pour ce qui concerne les produits suivants, à savoir le riz en moyenne, maïmoulou, mille et viande à ramouru, lait en poudre, banane, noix de coco, poids en moyenne, carottes et tomates, les fortes hausses ont évolué entre 28,4 % et 39,5 %. Au fait, la variation haussière provient de quasiment tous les indices de consommation. Il faut dire que la dévaluation accélérée de la gourde est en partie responsable de cette détérioration caractérisée par une inflation de plus de 23 %. En quelques mois, les salaires en gourde ont perdu 50 % de leur valeur. Autre nouvelle, la démission des huit membres du Conseil électoral provisoire, présidée par Léopold Berlanger Jr. a prend effet ce lundi 27 juillet. Il part en laissant un projet de décret électoral entre les mains de Jovenel Moïse qui tente de lancer le processus devant permettre à l'organisation de ce routin. D'ici l'année prochaine, la coalition des anciens maires d'Haïti, dans un communiqué de presse, exprime leur inquiétude et fustige le chef de l'État de vouloir tenir des joutes, dont les résultats sont connus d'avance, tenant compte de ses récentes déclarations attentatoires à la démocratie et aux valeurs républicaines éditées par la constitution d'Haïti de 87. Le pays est en train de vivre des pages les plus difficiles de son histoire. L'inflation grève dangereusement, l'insécurité alimentaire atteint la moitié de la population, la corruption d'État et le gangstérisme caractérise la gestion de l'équipe en place. La défaillance des institutions et l'orgueil d'un président apprenti, pardon, dictateur qui incarne Jovenel Moïse, fond d'Haïti, le pays le plus instable politiquement et économiquement dans la région, s'indigne la cam. Il faut dire que la coalition des anciens maires d'Haïti, présidée par l'ex-maire de Port-au-Prince, Ralph-Yuri Chévry, appelle le président Jovenel Moïse à éviter le pire au pays en emboîtant le pas aux conseillers électoraux dans le meilleur délai. Le premier ministre haïtien Joseph Jouta a visité ce lundi le siège social de l'électricité d'Haïti à la rue Joseph Janvier. Le premier ministre s'est félicité de sa visite en promettant un dialogue franc entre son gouvernement et le syndicat des travailleurs de l'EDH. Monsieur Jouta Joseph accroît que la solution à la crise qui prévaut à l'EDH doit être et va être trouvée par le dialogue et non par la violence. Jouta Joseph au micro de Moïse Saint-Hulroy et de David Mercius. Nous voulons faire visite là dans l'EDH pour voir que c'est des belles bâtiments mais malheureusement moi-même on était toujours à l'EDH pas dit l'EDH pas dit j'en reviens à l'EDH et c'est sacré nous vivons là aujourd'hui. Nous avons parlé de résumé résumé c'est le problème résumé c'est un employé gagner un leadership je n'ai pas monsieur Lod pour ce travail Lod chef latébalia c'est l'inexécuté Joutia président Jouvenel contrairement à ce qui est passé dans le passé il choisit je me souviens de la réunion avec syndicat je suis unanime à reconnaître que président Jouvenel de bonne foi est content continuez parler avec syndicat parce que les syndicats sont institutions qui méritent respect dans tout pays qu'on choisit pour faire démocratie j'ai dit je parle avec vous pas gagner écraser pour une phrase débrisée nous seulement pour une chuta parler 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 jusqu'à ce que nous avons une solution la démocratie c'est salut c'est dans le dialogue je ne suis pas pour que vous battez vous venez du syndicat chuta ou bien campé non ça va à la mode depuis 1946 ça finit dans le pays donc je suis je parle avec vous pour nous entendre sur ce côté nous brûlés qui ça n'a fait 115 mégawatts de courant de plus seront disponibles sur les circuits de plusieurs grandes villes du pays selon le premier ministre Jouta Joseph il informe que ces dispositions sont déjà prises afin de faciliter l'accès à l'alimentation des zones privées d'électricité Jouta Joseph il y a déjà négociation qui fait avec la politique pour porter des barges lui-même du coup ça m'a parlé pour nous commencer par les courants en attendant que nous travaillons pour augmenter les capacités de production Jouta Joseph il y a une réparation en urgence parce que le président ne s'en parle de ça le central électrique il y a quatre pièces de réchange il y a commandé déjà et il y a privé semaine prochaine avec une beaucoup de quantité de patients Jouta Joseph pour construire le central de 60 mégawatts Kassou si nous gardons nous il y a des grans d'utiliser le public que l'État déclaré de terre c'est pour ça production pour ça tout il y a meilleur marché tout il y a 50 mégawatts sur le presse il y a 20 mégawatts sur le presse il y a 20 mégawatts il y a 5 mégawatts Jérémie Jérémie Mélab 10 3 2 P10 total c'est 115 mégawatts l'affaire avec production et solaire photovoltaïque Lorsque Rosemond Starlin Adrien présidente du syndicat des travailleurs de l'EDIH Festrade refuse de parler de rencontres avec l'EPM elle croit que ce n'est qu'une visite de court-troisie elle espère que ses heures d'observation du PIM vont aboutir à une entente sérieuse entre les employés de l'EDIH et le gouvernement suite à la nomination de Michel présumé comme nouveau DG de la boîte on l'écoute Pour le moment nous ne pouvons pas continuer que nous entendons c'est juste une visite de court-troisie c'est une fédération son institution nous avons l'air nous avons planifié comme vous avez dit ça nous avons un ministre en ferme comme président de la fédération nous avons planifié une rencontre qui ne peut pas dire peut-être deux à trois jours c'est un après-midi c'est un demi-si que je veux mais ma promesse pour le ministre et nous-mêmes qui l'ont parce que moi je dis déjà le problème de l'EDIH c'est un problème de l'emploi idéal de la fédération son problème par rapport à M. Michel présumé était qu'il passait des présentations qui fait nous déjà nous avons dit qu'il vend aujourd'hui à j'en vend à l'emploi édé à dès que il y a autant de nominations mais c'est Michel présumé l'entrée de l'EDIH il dit il n'y a pas d'accepter pour se faire mais il n'y a pas de l'école il n'y a pas d'accepter pour le limite de l'EDIH à présent dans l'actualité internationale nous allons nous rendre aux Etats-Unis d'Amérique pour vous dire que les nouveaux étudiants étrangers ne pourront pas obtenir de visa pour entrer aux Etats-Unis suivre des cours dans une école américaine à la rentrée si ces cours sont 100% en ligne ce qui risque d'être le cas dans de nombreuses universités à cause de l'épidémie de la COVID-19 l'information est annoncée par l'immigration et Customs Enforcement sachez que près d'un million d'étrangers font leurs études aux Etats-Unis et même avant la pandémie il était pratiquement impossible d'obtenir un visa étudiant pour suivre des cours uniquement en ligne l'administration Trump avait annoncé début juillet qu'elle n'autoriserait pas les étudiants étrangers déjà présents à rester dans le pays si leurs cours étaient uniquement en ligne et que les visas des étudiants étrangers concernés seraient révoqués une décision que les universités de Harvard et du Massachusetts Institute of Technology MIT avaient immédiatement attaqué en justice forçant le gouvernement républicain à revenir sur sa décision La pandémie de coronavirus qui a fait plus de 650 000 morts poursuivait inexorablement son accélération lundi amenant toujours plus de pays à durcir les mesures sanitaires notamment en Europe où restrictions de voyage dépistage se multiplient en pleine saison touristique si l'Amérique latine et les Caraïbes sont devenus la région la plus touchée devant l'Amérique du Nord l'inquiétude est mondiale face à l'épidémie qui continue de se répandre à travers la planète avec plus de 5 millions de nouveaux cas détectés depuis le 1er juillet soit plus d'un tiers du nombre total de ces cas à déclarer en Belgique un des pays qui compte le plus grand nombre de morts de Covid-19 par rapport à sa population soit 85% pour 5000 habitants le gouvernement a encore durci les mesures sanitaires à partir de mercredi pour 4 semaines le nombre de personnes que les Belges sont autorisés à avoir dans le cadre de leur bulle de contact passe de 15 à 5 personnes les événements publics sont limités à 100 personnes à l'intérieur contre 200 et 200 à l'extérieur contre 400 le ministre de la santé allemand James Spahn a lui annoncé lundi qu'il allait imposer des tests de dépistage pour les voyageurs revenant de régions à risque face à une augmentation récente des cas d'infection dans le pays il faut dire que Londres a de son côté décidé de soumettre depuis dimanche les passagers en provenance d'Espagne à une période d'isolement suscitant une vive réaction des autorités de ce pays deuxième destination touristique mondiale derrière la France acquis et qui a clamé haut et fort être un pays sûr voilà mesdames messieurs pour l'essentiel de cette édition d'information merci à vous qui l'avez suivi restez avec nous car vous pouvez nous suivre sur facebook car tout de instagram youtube et radio télévision pacifique comme restez avec nous mesdames messieurs pour la suite de la programmation et on 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 Sous-titrage ST' 501